Dans l'ensemble de son discours, il a cité qu'une seule fois la première personnalité de l'État pour lui reconnaître ses honneurs. Il n'en a pas fait plus. Ça veut dire que contrairement à ce qui se sursuit dans les couloirs, ce n'est pas quelqu'un qui est adepte et qui fera le culte de la personnalité. Dans l'ensemble, c'est une très grande satisfaction et on ne peut que souhaiter un très bon mandat, un mandat fructueux, un mandat riche pour le président de l'Assemblée nationale, pour le président Louis Blabounou. Je vous remercie. L'investiture du président de l'Assemblée nationale est bel et bien prévue dans nos protocoles et c'est ce que nous venons de faire. Cela démontre déjà qu'il y a une certaine dynamique qui est en marche pour la consécration de la démocratie, pour la consolidation de la démocratie. Et à travers même le discours du président de l'Assemblée nationale, vous devez constater l'engagement, l'éloquent engagement des nouveaux députés sur le terrain de l'engagement de la démocratie. Compte tenu des expériences que moi j'ai du Parlement, je dirais tout simplement de prioriser la concertation. De bien vouloir prioriser la concertation avant de prendre les décisions pour la plupart du temps. Parce que lorsque l'on ne considère pas, l'on ne consulte pas, les différentes catégories de députés qu'il y a au sein du Parlement, que des problèmes naissent. Et je pense que pour le moment, il tiendra compte, en tout cas a priori je dirais qu'il est un ancien aussi, il tiendra compte de ce principe, ce qui va lui permettre de faire une gestion, une bonne gestion du Parlement. Il n'y aura pas de cliquetis entre les acteurs politiques à l'intérieur du Parlement. Mes impressions sont très bonnes. Vous savez, le président Vavounou, c'est un ami personnel. Et vous savez, à la septième mandature, j'étais ici aussi avec lui. Et je sais, avec le discours prononcé, sans vous mentir, il est à la hauteur de la tâche. Et il pourra pacifier tout pour que la paix revienne. Je crois qu'il doit aussi aller à l'école des anciens présidents qui sont encore vivants. Tous les anciens présidents, il doit aller à leur école. Et je crois qu'il pourra avec leur expérience et lui-même ses expériences et pourra conduire à bon port notre Assemblée nationale. Le discours des différents chefs de délégation ont exprimé déjà la vision et l'attente de la population. Et je crois que nos honorables députés de notre huitième législature prendront garde compte pour l'enracinement de notre démocratie. Non, il n'y a pas de conseils à donner. Je vous l'ai dit à l'entame que le discours de chaque chef de délégation édifie déjà nos honorables députés. Et je crois qu'ils en prendront compte pour l'enracinement de notre démocratie. À première, écoute le discours du président investi, l'honorable Louis Vlavonou, nous pouvons voir que le diagnostic de la situation est fait. Les défis de la huitième législature sont annoncés et ça revient aux députés de travailler pour que nous puissions non seulement laver les insultes et les mauvaises images que cette législature porte. ne pas les opposants, mais renforcer la démocratie et construire de l'étude social qui a pris un coup à la suite de ces élections. Je crois que c'est ce qu'il faut noter. Le chef de l'État, qui est le père de la nation, le chef de la famille Bénin, a annoncé le 20 mai passé qu'il va convoquer les grandes tendances politiques, les forces politiques pour un dialogue franc et direct. Et je crois qu'il a déjà amorcé ce tact en ce sens que la paix est revenue depuis qu'il a écouté les doléances de la délégation de Tchao Rué de Savé. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que dans tout le pays, la paix est revenue. Il y a la libre circulation des personnes et des biens à travers tout le Bénin. Et je crois que cet appel lancé doit être saisi par tous les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance de l'opposition, pour le bonheur du peuple béninois. Le peuple béninois ne demande autre chose que la paix d'aller et de revenir. Parce que nous avons été tout le temps un pays qui parle beaucoup, mais qui travaille peu. Et je crois qu'il est temps pour que nous puissions nous lancer dans le travail bien fait et préparer une bonne relève pour que notre progéniture soit fière de nous et fière de notre pays.